Bonjour tout le monde et bienvenue sur Guitar Vibration Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour parler des projets à venir et puis pour faire le bilan de cette chaîne qui existe depuis maintenant 9 mois 9 mois c'est pas mal, c'est le temps de faire un beau bébé Ce qui a été mon cas cette année Et c'est d'ailleurs pour ça que vers mai il y a eu une petite baisse de régime des vidéos Vous avez peut-être remarqué Bon je ne vais pas vous montrer mon bébé qui est incroyablement beau sur ma chaîne, sur Facebook, sur Youtube parce que ça me rapporterait trop de vues Voilà, et trop d'argent Et en même temps je ne peux pas encore l'inviter à faire un duo même si ce n'est pas l'envie qui lui en manquerait parce qu'elle chante déjà très très bien mais sa pratique de la guitare reste un petit peu archaïque Voilà, par contre je peux vous montrer mon chat Voilà, Missy Gris, dis bonjour à la caméra Quand je m'embarquais dans cette histoire de chaîne Youtube je ne savais pas trop où ça allait m'amener Et puis voilà, au bout de 9 mois j'ai quand même des gens qui me suivent régulièrement alors je n'ai pas des milliards d'abonnés Voilà, je n'ai pas des milliards de mentions j'aime sur ma page Facebook Loin de là Mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui dans la vraie vie me rencontrent me parlent de la chaîne me disent tout le bien qu'ils en pensent Alors de toute façon les gens qui en pensent plein de mal en général j'imagine qu'ils ne m'en parlent pas Voilà Notamment une petite dédicace à une personne à un de mes followers qui est venu me voir à Avignon C'était super drôle Il m'a rencontré dans la rue et tout ça il me dit Ah mais c'est toi qui fais des vidéos Ouais Bon voilà, tes vidéos je dois t'avouer c'est vrai qu'elles font un flop il n'y a pas beaucoup de vues mais sache que moi je les regarde toutes et que j'adore et que je les suis et qu'elles me servent notamment à travailler ma technique parce que c'était c'était le mois vous savez où je faisais un exercice par jour voilà c'était un témoignage touchant voilà très rigolo on ne s'attend pas forcément à avoir ce genre de témoignage mais très sympa et puis voilà d'autres personnes des gens qui m'envoient des messages des messages sur Messenger pour me dire tout le bien qu'ils pensent du projet pour me faire partager aussi leur projet à eux une dame que je connais ni d'ave ni d'avant qui vient voir dans une soirée tango pour me dire tout le bien qu'elle pense de la guitare et de ma musique notamment d'une interprétation de tangoto ebora voilà donc ça fait ça fait toujours du bien j'ai l'impression un peu d'être 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 en concert chez vous et que de temps en temps au compte-gout j'ai des retours du public donc voilà ça flatte un peu mon ego c'est vrai mais c'est toujours agréable voilà ça me prouve que je fais pas ça pour rien les prochaines vidéos reprendront à partir de début octobre voilà je me laisse tout le mois de septembre pour en tourner quelques-unes pour inviter des super copains et des super musiciens à faire des putains de duos que j'espère vous plairont et voilà des chroniques des compositions enfin voilà tout ce qui fait cette chaîne tout ce qui m'éclate en fait à faire à chaque fois donc je vais continuer sur cette lancée ne vous inquiétez pas même si vous vous inquiétez c'est pas grave je continuerai sur cette lancée quand même et puis j'en profite pour vous parler de mes projets autres que la chaîne YouTube alors je ne l'ai pas sur moi mais par contre il passe en musique de fond c'est le CD du Maestrio voilà ce trio de guitare que j'ai monté avec deux super guitaristes Pierre Loirillac un guitariste de flamenco et Simon Savignoni à la guitare manouche moi j'y tiens la guitare classique ça s'appelle Le Maestrio et on vient de sortir un super CD que vous pouvez vous procurer en passant un message perso sur Messenger ou alors que vous pourrez écouter très 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 prochainement sur Deezer en écoute libre il y a aussi Swingom vous connaissez peut-être ma compagnie de spectacle musical humoristique voilà qui est incroyable qui tourne beaucoup dans toute la France et vous pouvez aller sur le site swingom.com pour aller voir toutes nos dates de tournée peut-être qu'on on se trouvera sur une tournée on joue vraiment partout en France donc il est très probable qu'on passe juste à côté de chez vous et oui monsieur et oui madame Balayo je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais vous avez écouté les deux chanteuses incroyables de ce groupe de musique brésilienne dans lequel je joue qui sont Carolina et Amandine dans des duos voilà je les ai invités pour chanter de standard de la musique brésilienne le groupe s'appelle Balayo et le CD est déjà enregistré il est en train de passer au mixage et il va bientôt sortir il va bientôt être édité vous pouvez aller sur notre page si vous voulez ça s'appelle Balayo B-A-L-A Itrema O Bal Roots ou Bal Brésilien je sais plus enfin bref vous cherchez Balayo vous allez trouver vous faites si vous voulez un petit like et vous allez sur Messenger pour demander le CD c'est pareil et à l'automne on enregistre avec mon groupe de tango argentins qui s'appelle la Laura Tango on enregistre un album un nouvel album ça va être le deuxième de cette formation ça fait longtemps qu'on existe mais on est un petit peu paresseux sur les enregistrements de CD c'est pareil il va sortir on va dire en hiver il va être tout frais tout beau il va y avoir plein de choses vous allez pouvoir écouter mes compères Facundo Melijo le chanteur argentin incroyable Christian Butard à l'harmonica que vous avez aussi entendu je crois c'était peut-être le premier duo de la chaîne sur Oblivion vous pouvez aller regarder d'ailleurs je vais peut-être la mettre en lien je ne sais même pas si sur Facebook je peux mettre des liens mais bon en tout cas je le ferai sur Youtube il y aura Jérémy Bourge au piano évidemment l'excellent Jérémy Bourge et moi dedans j'y tiens la contrebasse et la guitare électrique ah oui et ensuite et ensuite je me tâte à sortir un album solo très probablement un album solo de tango argentin aussi où je mets en valeur la guitare électrique un petit peu saturée un petit peu sans tannin comme j'adore faire voilà ce sera un projet solo enregistré à la maison je le mettrai en écoute très certainement sur Soundcloud et Deezer je ne sais pas si j'en ferai un format physique mais j'essaierai quand même et puis je crois que j'ai fait le tour alors à très bientôt sur Guitar Vibration Ciao